Sous-titrage Société Radio-Canada ... et je m'en sortirai. Il n'y a personne qui me donne un coup de peluche, hein? Je suis le roi de la cavale, ouais! Et vivez le roi de l'homme et les citoyens! ... Et il vient, peupole, on reste rentré pendant la dernière! Lâchez-moi! 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 En cours, en cours! En cours! En cours! En cours! Il a perdu la tête! Au nom de la loi, sortez ! Pour le sortir, il faut entrer, on n'a pas le mandat d'escalade et il faut les clés. Qui a les clés ? Les clés, c'est le docteur Léon, la véliscologue. Au cours ! Les vaches, ils seront jamais là quand on a besoin ! Excusez-moi de vous avoir ouvert moi-même la porte, en dépit des convenances, mais ma bonne prenait ça le son de piano. Mais qu'est-ce que... En tout cas, je peux vous affirmer que cette chose-là ne fait pas partie du monument ! Du plâtre ! Ah ouais, légèrement sucré ? Pour donner du goût, mais du plâtre ! Ils étaient quand même forts, ces Romains. Mais alors, la véritable obélisque a disparu ? J'avais peur ! Qu'est-ce que c'est que ces hiéroglyphes-là ? Ça s'est bien imité, mais c'est pas des vrais ! Mais quoi encore ? Ils ont été rajoutés ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai ! Mais c'est moi ! Feux... 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 Feux.. Feux... Quoi ? Feux... 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 Fais immédiatement prévenus à la DDT ! Feux... Feux... Non, 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 c'est bon. Non, 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 c'est bon. Mais mettez-vous les lunettes, elles vous montrent très bien, je vous assure. Mettez-vous les lunettes, mettez-vous les lunettes, mettez-vous les lunettes, vous les lunettes. Allô, 652 ? 26, 48, BHV 10, 28 ? Ne quittez pas, voilà, patron. Tout en agent, tout en agent, tout en agent. Oh ! Alexandre ! Ne me parlez pas de cette abécite la sacrée ! 85, 128 et plus vite que ça, sinon c'est un coup de 42 dans le 88. Patron, Aaron a la statue de Jeanne d'Arc au Vieux Marché, c'est du polystyrène expensé et c'est signé Furax. Furax ! Asensé ! Oh, vous avez toujours le mot qui convient, monsieur Fouvreau. Appelez-moi Jérôme. Ah oui, Jérôme. L'inspecteur Jérôme, Beaubourg de Mulle. Je veux qu'il me trouve sur l'heure la liste de tous les monuments de France. L'arc de Triomphe d'Orange a explosé. Il était en boudruche. Et c'est... Signé Furax ! Remplace le granit éternel par du plâtre, signé Furax ! Beaubourg a disparu. Il n'a pas été remplacé. Vole le patrimoine culturel national, signé Furax ! Place d'enfer Rocheron ! On nous signale qu'une balle en caoutchouc lancée par une petite fille a crevé l'œil droit du nom de Belfort. C'est démentiel ! Incroyable ! Impossible ! Et ça ne se passera pas comme ça, mademoiselle Fiora ! Ah mais non ! Ah mais non ! Vous me connaissez ? Oh si je vous connais ! Je me laisse pas faire ! Ah non, ça vous vous laissez pas faire et c'est dommage. Je les aurais ! Ah oui, vous les aurais. Alors faites-moi plaisir. Oh oui, monsieur Fouvreau. Ne répétez pas tout ce que je dis. Non, 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 je répéterai pas tout ce que vous dites. Téléphone. Téléphone. Ah 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 ! Oh il me tue, il me tue. Mais il m'a fait du bien. Bon, monsieur, l'obélisque c'était dans des tailles. Mais cela vient de se reproduire un peu partout, monsieur le président. Jeanne d'Arc, Beaubourg... Oui, monsieur le président. Oui, Furax, l'aventurier légendaire, l'homme aux 600 crimes et aux 1000 visages, Furax terrorise de nouveau la société. Furax, que l'on croyait mort, est-il ressuscité ? Monsieur le ministre. En raison des événements qui secouent l'opinion publique, j'ai demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles selon les possibilités en son pouvoir pour que sans faiblesse et avec la dernière énergie puisse être constituée une commission d'études qui déposera dans un délai, d'autant moins long qu'il sera plus court, un projet de loi concernant les mesures qui restent à déterminer. Le cas échéant, et avec les réserves qui s'imposent, l'affaire Furax fera l'objet de notre attention soutenue. Déjà, les services compétents sont à pied d'oeuvre et la main dans la main. La DDT et la PJ, chérie, n'oublie pas ton rendez-vous chez le dentiste, je t'aime. La DDT et la PJ, disais-je, redonnent au pays, dans le respect des traditions républicaines dont je suis le plus ardent défenseur, la confiance avec laquelle je vous prie d'agréer, outre l'assurance de ma considération distinguée, l'expression de mes salutations empressées. Non, monsieur le commissaire, parce que je lui dis qu'il n'est pas là ! Non ! Non, ça va pas, ça va, je t'envoie sur le coin, là ! Ne le dites pas deux fois ! Alors, Fourreau, la main dans la main ? Commissaire Socrate, qu'est-ce qui vous amène ? Un taxi ? Et Furax ? C'est moi que l'affaire regarde. Il y a eu atteinte à la sécurité du territoire. Je poursuis Furax depuis dix ans, vous êtes en poste depuis dix mois à peine. Furax revient, Socrate arrive. Furax est mort. Simplement disparu. On se sert du mythe de Furax pour détourner les soupçons. Vous ne connaissez pas Furax, il est capable de tout. Et moi, je suis capable de vous foutre d'or. Monsieur Fouvreau, vous êtes un âne. Commissaire Socrate, vous êtes un enfant. Vous voulez ma main sur la figure ? Quoi, vous oseriez frapper un enfant ? Naturellement, puisque je suis un âne. Alors que le meilleur gagne. Vous mettez quoi comme rouge à lèvres ? FIOT ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Calin, d'Arlène Thubarteyer. Nettoyez-moi. Là ! Nettoyez ! Que sont devenus Black & White ? Ils ont quitté Paris. Ah oui, ils ne sont plus détectives présents. Retrouvez-les. Remuez ciel et terre, mais retrouvez-les. Alors, Black & White ? Alors ? Rien. Rien dans les gares. Rien dans les couvents. Rien dans les prisons. Rien dans les morgues. Rien dans les mains. Rien dans les poches. Crétin articulé ! Larve médulaire ! Incapable de me trouver deux types dans toute la France ! Avec tous les moyens dont je dispose ! La police, le canard enchaîné, les fiches du ministère, l'archevêché, les indiques, les pompiers ! Vous êtes tellement bêtes que vous ne trouveriez même pas votre propre nom dans le botin ! Oh, patron ! Quoi ? Le botin ! On a cherché partout sauf dans le botin ! Nom de chien, j'ai encore eu un coup de génie. Monsieur Black & White, sont-ils là, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, monsieur, je vais leur demander. Monsieur Black ! Monsieur White ! Vous êtes là ? Non ! Quel bon vent vous amène ! Je vis de l'orage ! Parlez-moi fort ! Nous entrons dans une maison de santé. Ou alcoolique repentie ! Ou les herbes folles ! Ne riez pas ! Les herbes souffrent des mêmes maux que les hommes. Sentiment d'insécurité, d'isolement, éducation négligée. Et elles deviennent folles, mauvaises ou sauvages. À nous de les ramener dans le droit chemin. Des herbes alcooliques. Lourdes hérédités, elles ont grandi dans les vignes. Et les blanches, frappées par le gel, complètement givrées, et celles-là ? Ah, cellules sociales déplorables. Elles grandissaient dans un jardin à l'abandon. Monsieur, je sais bien qu'ils sont là. Décidément. C'est le jour. Alors, fourreau, toujours sur mon chemin ? J'admire votre aplomb. Et moi, votre audace. Vous oubliez que nous sommes tous deux au service de l'ordre, mon cher. Allez donc au diable. Trop loin. Et puis j'ai affaire ici. N'oubliez pas, Furax ! Furax ? Oui. Furax est revenu. Je ne reviens pas. Pour en revenir, il faut d'abord y aller. C'est ce que je viens vous demander. Y aller. M'aidez à faire la preuve de la culpabilité de Furax dans l'affaire des monuments volés. Moi aussi, je vous demande votre aide. Il y en a un mystère. Je suis convaincu que Furax n'est pas l'auteur de ses crimes. Alors, qui ? C'est là le mystère. Réfléchissez. Mais donnez-moi votre réponse qui doit être oui. Furax mort. On se servirait donc de sa signature pour égarer les soupçons. Voilà. Ridicule. Furax est vivant. Mort. Vivant. Mort. Vivant. Mort. Allons, alors, monsieur. Allons, monsieur. Cacheux. Qu'en penses-tu, Black ? La même chose que toi, White. D'un côté. Oui, mais de l'autre. On est bien ici. Mais si on a besoin de nous, il faut toujours battre son frère quand il a chaud. Alors, messieurs. Merci, messieurs. J'accepte votre proposition. Jurons de nous entraîner jusqu'au bout. Entendu. Je ne suis pas ici. Venez. Près du vieux pressoir à Cydre. C'est toujours là que nous prêtons le serment. Il est très joli, notre vieux pressoir. Ainsi, notre serment prendra le nom de serment du jus de pomme. Près du vieux pressoir à Cydre. C'est toujours là que nous prêtons le serment. Il est très joli, ce vieux pressoir. Ainsi, notre serment prendra le nom de serment du jus de pomme. Jérons de pourchasser Furax ressuscité. Non. Jérons plutôt de pourchasser l'ennemi invisible et d'unir nos forces pour la victoire totale. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Nous le jurons. Et nous vaincrons parce que nous sommes les plus faibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez ! Après vous. Je n'en ferai rien. Ah non, je m'en voudrais de piétiner les plates-bandes de la PJ. Je refuse de m'immiscer dans les affaires de la DDT. Monsieur Fouvreau, Monsieur Socrate et Monsieur Black & White, écoutez-moi bien, je vous prie. N'essayez pas d'entraver notre action. Veuillez considérer ceci comme un simple avertissement. Signé. Devinez. Vous font-il une autre preuve ? Vous me payerez ça. Vous me payerez ça ! On retourne et je le descends, patron. Ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'ils ont compris. Dommage. Ça aurait été amusant. Qui t'a dit qu'on ne va pas encore s'amuser ? Ici Madeleine Concorde. Allô, ici Madeleine Concorde. Répondez. Est-ce que vous en faites vous ? Non, mais ça ne va pas. Vous êtes complètement fous. Il n'était pas question de bombardement. Allô, police. Allô, police. Bravo, Grunach. Merci, patron. Dites-moi, Grunach. Une petite question. Est-ce que vous avez piloté ? Oh, ça non, patron. Et vous ? Le commissariat le plus proche. Non, mademoiselle Fiotte. Pas un motoculteur, un monomoteur. Madeleine Concorde. Alerte à tous nos agents. Alerte à tous nos agents. Regardez, pardon. Je les aurais. Je les aurais. Et accélérée. Tu es des hommes. Moi, je veux bien. Mais des pauvres petites herbes, c'est... C'est... C'est ce plombier. Ah. Je n'ai pas pu venir. Avant, je suis débordé. Ah, nous n'avons plus besoin de rien. Plus de fuite. Plus de la vape aux bouchées. Plus rien. Ah, bon, ben, je m'en vais, alors. Tiens, vous m'êtes sympathique, vous. Je vous donne un tuyau. Pourquoi ? Comme ça, je ne serais pas venu pour rien. Tu t'intéresses à la plomberie, maintenant ? Tu vas t'y intéresser, toi aussi. Tiens. Regarde. Mes chers amis, rendez-vous au central rythme, avenue de Clichy. Demandez à Gigo, signé... Malvina ! Oh, patron, attendez-moi ! Ce claque-muf ! Où vous êtes ? Ce claque-muf ! Ce claque-muf ! Ce claque-muf ! Regardez, patron, on dirait des chevaux. Il est bon quoi ? Non. Parce que c'est sans des chevaux. Nous sommes perdus. Complètement perdus. Exact. Fonce, 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 fonce. Il a deux ans, il a deux ans, il a deux ans. Circuler. Monsieur la jambe. Circuler. Je suis le commissaire Socrate. Ça, ça change tout. Mais circulez quand même. Les ordres, c'est les ordres ? Si je circule, comment voulez-vous ? Je vous demande quelque chose. Ça, c'est juste. Alors, vous circulez avec moi ou je circule avec vous ? Circulons ensemble. Pardon, monsieur, je vous interromps, mais pardon. Pardon, monsieur Loi. Pour aller de l'autre côté de la place. Revenez sur vos pas, faites demi-tour, c'est juste en face. Ah bon ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon petit bonhomme ? Le commissariat, s'il vous plaît. Ben, c'est... Suivez-moi, j'y vais. Les aviateurs, mort. Russe Grossière, mon cher. Tu as déjà vu des aviateurs déguisés en cavalier ? Qui dit cavalier, dit chevaux. Cherchons les chevaux, nous retrouvons les aviateurs. Signé Furax. Oh, je les aurai. Je les aurai. Allez, vite, vite. Le clacou ! Ah ! Attendez-moi en dessous ! Je sais ce côté... Ce côté... Ce côté... Ce côté... Eh bien, soyez-vous. J'ai déjà un... Un tuyau terrible à vous donner. On en a déjà un. En avant ! En avant ! En avant ! Oui, monsieur le ministre. Je vous demande l'autorisation de mettre en place le plan Forsycia. Oui, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Bien sûr, monsieur le ministre. Vive la France, monsieur le ministre. Comment ? J'en fais trop. Mais respect, monsieur le ministre. Normalement, il faudrait utiliser des formulaires d'utilisation téléphonique. Trois exemplaires. Allô ? Ici Socrate. Mettez en action le plan Forsycia. Barrage partout. Tous les hommes, disponibles ou non. Action, tous azimuts. Mon plan Forsycia. Enfin, je vous laisse à votre devoir. Je vous préviendrai le commissaire. Non, je n'y manquerai pas. C'est moi. Mes formulaires ! Je t'ai un oeil dessus. Je t'ai un oeil dessus. Patron, regardez. Tu veux t'ennuiter, crugniache. Pas marrant, le patron. J'en ai pas tellement. Patron, pourquoi qu'on change tout le temps l'avion, puis les parachutes, les chevaux, puis maintenant le vélo ? Chacun dit que c'est une fausse piste. Il devient impossible de nous repérer. Idiot. Comme ça, je comprends. Oh, les chevaux, c'est eux. Mais ils sont morts. T'as mis en scène ? Non, t'as déjà vu des cyclistes à cheval ? Cherchons les vélos, nous trouvons des aviateurs. Allez, les détritueux, les nages. Je les enrête, je les enrête ! Ah, son plan Forsycia, ça ne servira à rien. Oui, il y a des buzards, dépêchez-vous. Ouais, ouais, voilà le chef. C'était le spectre, mais ça va pas, non ? Oh ! C'est le spectre, c'est le spectre, c'est le spectre, c'est le spectre. Allô, Faudreau, j'écoute. Socrate à l'appareil. Ici, agent double 098, ici, agent double 099. Venez-en, vous faites. Alors ? Voilà, j'ai repéré deux suspects déguisés en aviateur. Ils sont descendus de leur vélo, ils sont passés près de moi, il y en avait un qui avait l'accent Germanie. Ce sont eux. Sûrement eux. Ils sont montés dans un taxi. Moi, je suis monté dans un autre taxi. J'ai suivi le taxi avec mon taxi. Alors, il faudra me le rembourser, le taxi, parce que moi, je peux pas payer pour vous. Oui, 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 poursuivez. Il faudra me le payer double, je suis agent double. Mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, ils ont pris le 83, direction Portes d'Orléans. Et là, j'ai pas pu y aller, j'avais pas de monnaie. Moi, je peux pas payer pour vous. Crétin. Triple crétin. Double, double. Hein, c'est deux, j'ai deux. Combien voulez-vous pour lui déposer Portes d'Orlé ? Mais... Il n'y a pas de mer. Alors, je veux. C'est un détournement. Détourné. Enfin, mon rêve. Détourné comme un pilote de la Paname. Fox, Charlie, Bravo, Roméo et Juliette, sommes détournés. Sommes détournés, tout va bien. Dédécent, patron. Oui ! Dédécent ! Dédécent ! Dédécent ! Faites arrêter cet autobus par tous les moyens. Un, deux, trois. Un, deux, trois. La Madeleine, complet, personne ne monte. Mais si, il y a de la place. Mais non, il n'y a pas de place. Je vous dis que c'est complet. Vous vous rendez pas compte avec la pollution, mais même les places vides sont occupées. Le pied. Ça a l'air. J'arrive. Oh, you're wonderful. Le bus de la Porte Champeret a doublé celui de la Porte Dorée. Mais oui ! Oh, le chauffage est en fureur. Mais non, le chauffeur est fou de rage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas un mois d'après, surtout. La main dans la main, ça crotte. Pour la France. Oui. En avant. Faites pas cette tête-là. C'est oublié. Qu'ils aient qu'à crier comme ça. Mais c'est pas de ma faute, monsieur. Il y a tellement d'énervements que je me suis pas rendu compte. Je me suis bouché avec le nez de monsieur. Non, mais il l'a fait exprès. Non, 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 non. Il a cru que c'était le sien. Ça va. Ça va bien, ça va bien. Ça va. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. C'est un malentendu. Vous n'avez pas le droit. C'était n'a plus le pouvoir. À quoi sert le pouvoir, si ce n'est pour en abuser ? Allez, venez. Remarquez-les. Dans quoi ? Dans quoi ? Dans un panier à salade. Ben, j'en ai pas, moi. Moi non plus. Trouvez-en, crétin. Bien sûr. En attendant, coffrez-les. Où ? Là, pantin d'héréditaire. Ah, compris. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Je vais à une première communion. C'est une erreur judiciaire. Judicieuse, tout au plus. Ah. Un martin aimant, fouvot ? On the rock, Socrate. Je vais vous préparer un reçu. Oui, merci. Et trois sucettes planquées dans la chaussure du gros. Ah. Mon portefeuille vert orange. Ah, c'est toi, Grignard, je te me donne le vertige. Oui, patron. On est cuit, hein, patron. Ça s'en est brûlé, en tout cas. Bon. Voilà, chef. Mission accomplie. Bon, si on ne peut plus régaler, alors. Je souhaiterais les interroger d'abord. Je vous l'accorde bien volontiers. Merci, très cher. La banque est cernée ? Comme mes yeux, commissaire. Tout va bien, allons-y. Oh, patron, je me sens mal. Oh, moi aussi. Abruti d'un tricu éplucheur. Tirez-vous de là. Vous êtes un âme, secrète. Ah non, l'âme, c'est vous. Moi, c'est l'enfant. Quel son ! Ah, vous désirez, messieurs ? Un gigot. Un gigot ? Voilà un gigot pour messieurs. Je vous fais un paquet cadeau ? Non, non, ça va, merci. Combien je vous dois ? Je vous donne 10 francs. Non, non, il n'y a rien pour vous. Vous me rendez 500 francs, je garde le reste. Il n'y a pas de monnaie ? Le compte est bon, merci. Ah, oui. Messieurs, messieurs, il faut que... Mémé, 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 mémé. Où est-ce que personnage ? Ah, ça nous fait une belle jambe. Attends, regarde. Mes chers amis, rendez-vous demain minuit, place Pigalle, Alvina. Claque-muffe et grouignache inconnus au fichier. Pas un renseignement, pas un avis. On ne sait pas. On ne sait pas. Rien. Pourtant, tout à l'heure, il était plein. Il faut chercher des côtés de fiottes. Fiottes. Vous n'avez rien égaré ? Ben, si, si. Des cartes postales, j'en fais collection. Tous les beaux monuments. Des monuments ? Des monuments. Oh, méduse primaire. Rendez-nous ça. Je vous les aurais remboursés sur mes appointements. Oui, à moi, c'est le cas. C'est tombé, 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 c'est tombé. Obélisque. Le lion de Belfort. Beaubourg. La statue de Jeanne d'Arc. Le coq gaulois. Le coq gaulois. Il n'a tout de même pas disparu, celui-là. V, neuf, deux, un, un, cinq. Bizarre, ça doit vouloir dire quelque chose. Cette lettre et ces chiffres constituent un code. Oh, merci du renseignement. Attendez, attendez, attendez. V, comme vendredi ? Vendredi. Neuf, le jour du mois, vendredi neuf, c'est aujourd'hui. Deux, un, un, cinq. Ça doit être l'heure, matinée, une heure quinze. Aujourd'hui, vendredi neuf, vingt-une heure quinze, il doit se passer quelque chose au coq gaulois. Nous y serons. Et vos hommes, à leur poste, vous les voyez ? Ben non, justement. Parfait, ça prouve qu'ils sont bien cachés. Hé, on vous a apporté un petit encas. Ouais, il y a des sandwichs. Et puis j'ai apporté du bon vin. Du côte du Rhône, j'espère. Ah non, non, c'est du côte de moutons, c'est meilleur pour la laine. Écoutez. Vingt-et-une heure quatorze. Vingt-et-une heure. Vingt-et-une heure. excusez moi qu'est ce qui s'est passé on a vu bouger là on a entendu le la crie alors on a tiré dans il n'y a rien personne aurions nous détruit un engin extraordinaire patron regardez ce qu'il est trouvé dans le procès ramassez moi tout ça chaque détail a son importance et suivez-moi si vous asseyez vous que faisiez vous là mon commun est tombé en panne non et prénom gonflard à médée gonflard profession routier mais pardon routier intégral c'est à dire dans ma famille on est routier de père en fils et de fille dans l'aiguille maladie oui des enfants oui quatre filles dont trois garçons la profession de votre femme cartement sienne elle fait les cartes routières aux étapes il y a toujours des gens qui ont envie de connaître l'itinéraire de leur vie c'est quoi poudre et légumes c'est une très bonne maison c'est une usine qui qui se trouve hors d'ici sur l'heure à 25 kilomètres d'évereux et à combien de melbourne 10 1700 kilomètres 500 un jour près nous vérifierons comment avez-vous réussi à arriver jusqu'ici puisque nous avons arrêté tous les véhicules qui roulaient dans cette direction avec pardon et tous les véhicules allait dans cette direction en marche avant mais moi je suis venu d'évereux en marche arrière si j'ai parié avec mon patron monsieur broutchou s'il voulait pas croire que je suis un routier intégral par sport quoi par par bord de la performance ben voyons pierre il ya eu cette terrible explosion hein monsieur broutchou c'est vous directeur de l'usine pour des légumes alors j'accompagnais mon chauffeur dans sa tournée lorsque soudain votre usine c'est quoi eh bien nous traitons les légumes par déshydratation cipernétique compensée d'ailleurs voici quelques échantillons alors chou-fleur citrouille sou carotte tomate poireau non mais vous pouvez les garder alors quelques minutes de trempage et les légumes reprennent leur taille normale c'est délicieux et génique d'ailleurs la devise de la maison c'est matin soir poudre et légumes vous serez fort comme des enclux la piste c'est l'appareil vous croyez sûr on est l'ascenseur l'escalier est en dérangement entrez 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 vite monsieur le professeur goûtez hein goûtez c'est bon hein c'est bon mais oh est-ce qu'on pourrait aller faire chauffer la voiture professeur hardy petit oui c'est moi qu'est-ce que c'est une livraison non c'est pour une analyse professeur à votre avis qu'est-ce que c'est que je théo carol ma fille un autre moi même carol tablouze mon futur gendre t'es au courant vos mains qu'est-ce que c'est à votre avis ah ben c'est le commissaire sacrate et monsieur fou ah non ça je sais on ne voit que dans les journaux non là ah ça peut être un cyclotron un perturbateur antispacement du pipola oui ou alors un proto-photostyle hyperborique et à sa fils cathodique théo envoyer cet objet au laboratoire vent de pétomane à amsterdam pour identification immédiate ah c'est confidentiel ultra secret alors nous serons muets comme des oeufs comme des oeufs comme des oeufs muets carol tablouze vos mains ah quelqu'un qui a dû prendre encore l'escalier alors patron je qui récapitule récapitule un le coq on l'a loupé ah deux l'appareil machin chose et chez le professeur vasil au gros antipétit trois ils vont analyser la loupiote ah quatre ben on est carrément dans la merde pas des vulgarités pardon patron il faut prendre les mesures qui s'imposent oui patron d'abord contacter les grands babus va faire les guets devant la porc qu'est-ce que tu fais avec ce maître ben vous m'avez bien dit qu'il fallait prendre des mesures les mesures qui s'imposent idiot bon ben faut trouver un percepteur j'apprends tout basse-moi mes chocolats oui patron et sort imbécile personne va connaître les grands babus va faire les guets devant la porc qu'est-ce qu'il a cet appareil allo allo ici frère claquemuf chaviro chami pataro je vais parler à l'envers pour plus de sûreté à vous patron parlez en accéléré pour plus de sûreté après avoir reçu ce message votre émetteur s'auto-edétruira voici mes enfants détruisez tous les indices et tous les démarches venez bien venez bien venez bien venez bien venez bien vous regardez vous st Cher ami, bravo. Votre repas était excellent. La dente célibataire, mon cher. Ma cuisinière espagnole ne vient jamais ici. Elle vit à Madrid. Mais parlons de l'enquête. Avec le coq, nous avons remporté une demi-victoire et je vous sers un demi-cognac. Je vous en prie. Après vous. Asseyez-vous. Vous prendrez bien une carotte en guise de cigare. Ah, excellente idée. Oh, si nous goûtions celle que nous a laissé Bruchoux quand on pense qu'une si petite chose est une carotte, des monuments réductibles à volonté, comme cette carotte. La piste. Ces poudris légumes. Je l'ai toujours dit. Que direz-vous d'une petite promenade nocturne ? Or, d'ici sur l'heure. Je l'ai toujours dit. Oh, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Le lion de Belfort ! Le lion de Belfort ! Notre pays est victime d'une conspiration redoutable qu'il faut tuer dans l'œuf. Et l'œuf, c'est cette usine. Le lion de Belfort ! Le lion de Belfort ! Et à son nom de Belfort ! Notre heure est broche partout dans le monde d'autres frères babus, intrigues, remplottes, sabotent, pourrissent leur mécanique sociale pour s'assurer de notre domination sur le monde. Grâce à eux, grâce à vous, cette mécanique explosera avec tous ses roches à l'heure prévue, à la seconde prévue, puisque l'exactitude est la politesse des rois. Il faut appeler des renforts. Mais sur nous, il n'y a pas une minute à merde. Comment ? Vous avez dit, il n'y a pas une minute à merde. Pardon, je voulais dire, il n'y a pas une minute à merde. Ah ! Allo, darling ! Allez, come with me ! Métouillez-vous deux gros sucre dans mon cheyeur. Si c'est ché, une fois dormir comme noi. Allora, feme, je vous montre tout le monde vaticane à moi. Non, non. Tu es sûre ? Non, écoutez, pas ce soir. Une autre fois, peut-être. C'est étrange, messieurs. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontrés quelque part. C'est possible, on y va souvent. Nous avons rendez-vous. Avec moi. Malvina ! Furax veut vous voir. Il est vivant ? Si. Il est en France. Vous devrez ignorer le lieu de sa retraite. Rendez-vous demain, 16h. Je viendrai vous chercher moi-même. Monsieur, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Je vous plaît, s'il vous plaît. Je me m'ode dans le cou, madame. Viens. Oui, monsieur Fouvreau. Fermez la fenêtre. Ah, ben je ne peux pas, monsieur Fouvreau. Pourquoi non ? Elle est déjà fermée. Alors ouvrez-la. On ne prend jamais assez de précautions. Opération Pécno. Messieurs, voici le plan d'attaque. Socrate, avec ses hommes, va passer par là. Consigne numéro 1, ne pas éveiller l'attention. Consigne numéro 2, secret absolu. Consigne numéro 3, se souvenir des deux premières consignes. Consigne numéro 4, c'est la... La discrétion, monsieur. N'ayez l'air de rien. Ah oui, ils ont vu peut-être un peu trop grand. Où est l'officier de police Gluck ? Ah ben, vous marchez dessus, patron. Toujours à vos ordres, monsieur Fourreau. Consigne de camouflage respectée. Dans 10 secondes, l'orache. C'est quoi déjà le signal ? Le cri du ver de terre enroué. J'ai un de ses tracts. 3, 2, 1, 0. 4, 2, 1, 0. On se fout de moi. Un plan ultra-secret, rationnel, calculé, génial. Une armée de... Une armée de policiers méconnaissables. Et une usine de 13 hectares, escamotée, balayée, évaporée. Mais montrez-vous, bande de lâches. Je suis Fouvro, de la DDT, qui a osé. Chef, regardez ce qu'on a trouvé. Ah, je m'en doutais. Signé Furatz, hein. Signé Furatz. Avec Poudre et Légumes, vous serez fort comme des enclumes. Ah, comme des enclumes ! Comme des enclumes ! Chef, chef, vous ne rendez pas marteau. Avec qui vous amène ? Brot de chauve. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Et alors ? Alors, ils m'ont forcé à manger des petits pois. À valider des petits pois. Qui sont-ils ? Les babus ? Mais ce n'était pas les petits pois, c'était des choux. Des choux pour des légumes. Ah, alors ils grossissent. Ils grossissent. Ils vont reprendre leur taille normale. Là, là, dans mon estomac. Faudrait un médecin. Des aveux d'abord. Pouvro, cet homme souffre. Je m'en fous. Je veux qu'il se mette à table. Encore ? Ah non. Je gonfle. Je gonfle. Parlez, malheureux. Qui a manigancé ça ? Usine, hotel, où sont les monuments ? Parlez où je vous laisse crever comme un tambour. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Ils sont... Ils sont... Un médecin, un vide. Au village, à côté. Dieu. Socrate, venez avec moi. Voilà, j'arrive. Socrate, il faut appeler des petits. Cette organisation est capable de tout. Je vais faire doubler la protection. Vous cherchez quelque chose ? Un médecin et un malade. Je suis docteur. Non, il me faut un médecin. Alors, je suis médecin. Voilà, suivez-moi. Dégagez, dégagez. Dégagez. Mettez-vous en ras pour lui faire un mur contre le froid. Éloignez-vous. Il faut de l'air. Beaucoup d'air. Surveillance de tous les instants. Dites quelque chose. À défaut de répondre. Le docteur médecin est là. Dès qu'il a fini, il nous appelle. Pas de problème. Oui, c'est moi, docteur. Je vais vous guérir définitivement. Ah, claque-muffe. Alors, on voulait tout raconter à ce bon monsieur Fauvron ? Non. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous vous occupez de rien. Vous souffrez, broute-chaud. Vous avez trop brouté des choux. J'ai pas de veine. Si. Elle est là. Ah. Je ne peux plus respirer. J'étouffe. Juste une petite pelle. Ah. Il y a du jeu dans le plombac. Oh, si je pouvais avoir des nouvelles d'Amsterdam. Alors, oui. Oui. Je suis actuellement dans le rapide Amsterdam. Je vous apporte de l'ombre en état de marche. J'essaierai à la garde nord dans 20 minutes. Mais alors, comment vous me reconnaîtrez ? Il ne vous connaît pas, mais j'étais au courant. Ah. C'est terminé, prognache. Ah bon, patron. Attention. Arrivée du train rapide en provenance d'Amsterdam, pique-pique et collégramme, vous avez fait mon voyage ? Excellent, excellent. Dites-moi, vous, vous auriez la lampe sur vous ? Vous voulez la voir ? Ah ben oui, vous pensez, ben oui. Faites de bons rêves. Voilà, 4 heures que Théo est parti. Il a reçu un coup de téléphone. Pas trop douloureux, le coup de... Oh, il semblait ravi. Il y a des chances qu'il l'était, réellement. Ah, je me demande si j'avais pas raison de me méfier de ce garçon. Nous voyons, papa. Tu n'as pas le droit de parler ainsi de Théo. C'est lui qui a presque tout seul reconstitué cet appareil étrange. Et je l'aime, il-même. Oh, j'ai peur. Nous vous le ramènerons, je vous le promets. Nous resterons en contact étroit. Trois quoi ? Il reste une petite lueur, mais... Vous vous rappelez de notre visite nocturne à l'usine ? L'inscription sur les caisses. M. Claquemuff, port de Paris-Saint-Denis. À Saint-Denis, je connais un trouant reparti. Astige Poumante, un apolitain. Il pourra nous faciliter l'enquête. Faites équipe ici avec Hardy-Potty. Moi, je file là-bas. D'accord, portez. Hé, confiance. Confiance. Fiot. Avec Pierre et Jacques, suivez-moi discrètement, c'est Olibrius. Bien, patron. Fiot. Fiot, mettez-vous lunettes. Et ne perdez pas de vue. Fiot, 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 mettez-vous lunettes. Fiot, mettez-vous lunettes. Allô ? C'est moi, oui. Merci. Merci. C'est moi, maintenant. C'est gros. Fiot, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis, me reconnaissez-vous ? C'est-à-dire, faut t'avouer que... Black, qu'en penses-tu ? Rien. Laissez-moi vous rappeler une chose que vous seuls pouvez savoir sur moi. Le 19 juin, la route de mon salaud t'écuit. Furax, vous, lui ? Oui, mes amis, le jour où vous m'avez laissé m'échapper. Vous ne pouvez plus douter, même si je me montre aujourd'hui Disminué, impotent, caché par une obscurité discrète. Il faut me croire ! Seul Furax, le grand génial Furax, peut avoir ce geste. Laissez venir à lui ses anciens ennemis, se livrer à eux sans réticence. Ah oui, c'est une belle preuve de ta grandeur et de ta loyauté, mon fufu. C'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Pourquoi vouliez-vous nous voir ? Vous aviez quelque chose à nous demander. Black et White, écoutez-moi. Sur mon honneur des pirates, sur ma foi de bandit six cents fois assassin, sur la vie de Malvina, que j'aime à la foline, n'est-ce pas, Malvina ? Sur tout cela, je jure que je suis étranger à cette histoire de monument. Oh, je viens vous croire, mais... Pourtant, par les cartes, tu visites. Des faux ! D'infâme s'imposture, écoutez, il faut, je veux que vous m'aidiez à ne pas être diffamé. Je veux le chef des babus. Chut, chut, silence. Démasquez les coupables, mais silence sur moi. Allez, mes petits, allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Malvina ! Le Dieu va dire un instant, je te prie ! Ne bougez surtout pas. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Malvina ! 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 C'est ça, là, 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 où ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fils-le ! Monsieur, vous devez m'écouter cette fois. C'est le malade. J'ai peur. Et moi, j'ai une trouille terrible. Je suis le professeur Igor Sokolodouvenko, chirurgien esthétique de l'Académie de Vienne. Et je vais mourir. Furax, Furax. Je connais mystère qui ne pardonne pas. Tous ceux qui ont percé mystère sont morts. Et je dois dire, terribles, secrets. À vous, écoutez, si ça doit nous coûter la vie... Gardez-le pour nous. Impossible, impossible, il n'est pas français. Je dois vous dire, vous devez dire à le peuple français que Furax n'est pas mort. Mais j'en sais. Comment c'est que ça ? Vous faites des histoires pour rien. Vous ne le savez pas. J'ai opéré visage, Furax. Et Furax, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, oh. 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 Ha, 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 ha. T'as en moins une. C'est pas fait. Oh, pardon, amie, pardon, amie. Oh, quelle joie de retrouver un ami. Parce qu'est-ce que j'ai manoui ici, hein? C'est une calamité d'être un honnête homme. Tout le monde y s'amuse, et moi, j'ai mes langues. Avant de tirer le vin, il faut le boire. Ha, 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 ha. Bonjour, s'il vous plaît, tu me sers glouglo à Roi Hélède très, très soif. Ah oui, sœur. C'est terrible, ça. On est envahis par les étrangers. Ils viennent boire le vin des bons français. C'est comme ça. Je t'apporte de la distraction. Je vois que tu as gardé la forme. Mamma mia, du travail d'amateur, ça. Cinq années. Cinq années dans les cannellonis. Comme tireur d'élite. Pour devenir quoi? Ha, ça. Ha, un vulgaire tireur d'élite. C'est moins risqué. Mais c'est ça, ma drame, signor Socrate, le risque. J'ai peur du risque. Ça me fait trembler. Et quand je tremble, je tire mal. Si je tire mal, j'aurai des vionnettes. Et quand j'aurai des vionnettes, je m'ennuie. Avec moi, tu vas pas t'ennuyer. Ah? Je suis sur la trace de Furax. Ah. Furax? Ah non, 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 non. Non, pas Furax. Ah non, non, non. Moi, je suis compénie le commerçant. Et lâche, lâche. Moi, je vais pas me mouiller. C'est retard. D'ailleurs, ta tâche ne sera pas dangereuse. Il suffit de surveiller le port, les péniches, les hôtels des environs, les cargos prêts à partir, parler beaucoup avec les mains. À parler, ça, j'essaie. À parler, ça, j'essaie. S'il vous plaît. Oui. Combien je tu dois? C'est franc. T'es garde la monnaie. Chut. Voici ce que vous allez faire pour nous. Cet appareil détruit prématurément. Prends du coq. Et nous en faut un autre. Non. Vas-y. Frappe un homme attaché. Vas-y. Oui, c'est plus facile. Ah bon? Pourquoi vous demandez pas à celui qui vous l'a fait? Ces personnages, hélas, nous a quittés prématurément. Il est mort d'un manque de savoir-vivre. Pas d'accident, hein, M. Gagbuff? Traconnant, je t'ai dit. Alors, comment qu'il faut que je vous cause? Appelle-moi Monseigneur. Eh bien, M. Courant. Non. Non et non. Tu vas chercher la roulette. Tu vas rire. Oh oui. Voilà, M. Monseigneur. On fera la poche. Pas toi. Un ciel. Pas bon. Pas bon. Ben. Allô. Professeur. Eh, Théo, elle est tout identifié. Excuse-moi. Messieurs, bonjour. C'est bon, alcoolis de Hollande. Oh ! Très bien, très bien ! Vous avez la monnaie de 100 francs ? Mais certainement, monsieur. Ah, parfait ! Cela prouve que vous n'avez pas besoin de pourboire. Au revoir, mon ami, au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, monsieur. Tiens, tu veux me te dire ça ? Merci. Il a dû prendre des squeliers. Une lampe valve périploïde à la recherche bionique de protons négatifs. Tout est clair. Mais c'est un réducteur de densité. Mais c'est tout bête. Ah, j'en étais sûr. Ah, vous aviez ? La police sait tout, même quand elle ne connaît rien. Chaque objet subit, de par son volume et sa densité, une pesanteur. L'extrapolateur de densité, en annulant artificiellement les forces de l'attraction terrestre, permet de ramener le poids d'un corps à zéro. Et, avec le crapotage, de le réduire ou d'augmenter sa taille à volonté. Alors, pourquoi pas un monument ? Mais alors, l'usine n'était qu'une façade, un camouflage. Muni d'un dispositif d'autodésintégration. Mais alors, Théo, la gare du Nord, où étais-tu ? Une ruse, monsieur Théo Courant. Une simple petite ruse. Je n'ai jamais eu de lampe. Un pagnon, on apparaît. Et oui ? Je le descends, ma trou. Tu descends le bagage, imbécile. Il me faudra un petit détour par Amsternal. Ah bon ? Seigneur Socrate, regardez, c'est un ancien cargo. L'escargo de Bourgogne. Et alors ? Et alors ? Poudris l'aiguë. Poudris l'aiguë. Voilà, poudris l'aiguë. Poudris l'aiguë. Seigneur Socrate, j'ai peur. Pourquoi ? Ils sont deux et nous sommes seuls. Capitale Pader, j'y arrive. Allô Fouvreau. Allô Socrate. J'ai découvert... Moi aussi j'ai découvert. Je mange pas avec les doigts. Non, je sais où est Théo. Ils l'ont torturé. Torturé ? Torturé. Et les monuments ? Avec Théo, sur l'ex-cargot de Bourgogne. Je m'en doutais. Nous étions sur le point de reconstituer l'appareil. Bravo. Faites le nécessaire. Bravo. Faites l'impossible. Quel cabotin qu'elle m'a dû eue. Ta blouse, ma chérie. ... ... ... On peut dire qu'on est de sacrés privés pour avoir retrouvé cette race. Tu crois qu'il est déjà à bord ? Vite, vite, ils vont appareiller. Ah oui, c'est ça, on rentre à la maison. Arrête de trembler comme ça, tu ne risques rien, t'es planqué. Planqué, j'ai l'impression que c'est une planque bidot. Vous allons monter à bord. Ah non, je refuse, moi. Dès que j'entends parler de mer, je pense à la mame. Et alors ? Et alors pour un fils, c'est tout même d'avoir le mal de mer. Tais-toi. Oui, j'ai m'aider. Bon, exactement ce qu'il nous faut. Capitaine Farère, pareil à la manœuvre. Larguez les amores. À bâbord, tout. À bâbord. Allons, c'est bien, très mort. À très mort. Doucement. Doucement. Plus vite dans le dieu. Plus vite, doucement. À bord. À, à droite. À gauche. À gauche. À droite. À droite. À gauche, là, à droite. Un loucoum, grognage. Ô patron, j'ose. Ose. Merci, patron. Aujourd'hui, n'est pas un jour ordinaire. Marche. Je suis heureux comme un crapaud crapotant dans la vase. Que la vie est belle lorsque mes yeux s'animent. Tu vois, mon petit grognage. Les débats ont quelque chose de féerique. Une nuit sans lune. Une pluie fine, ce manfissage de porcelaine. Et soudain, l'aventure, la vraie. Celle qui nous fera dominer le monde. Chat, Viro. Jamis, pas tarot. Le monde. Mais surtout, moi, Clacmiff. J'aurai le premier rôle dans cette oeuvre grandiose et ignoble. Grâce au poudin sacré, emblème de notre taux de puissance. Là où je vous emmène, mon cher Cléo, vous pourrez terminer tranquillement votre travail. Et y allons-nous ? Avez-vous entendu parler du Filakistan ? Un petit état vers les Indes ? Exactement. Patrie future de tous les babus. C'est de là que nous nous lancerons à la conquête du monde. Et pourquoi vous volez les monuments ? Notre grand babu est un génie. Un artiste délicat. Il a voulu par avance décorer notre capitale de Dupour. Vous avez un mauvais fond, Clacmuff. Mais en surface, vous êtes ignoble. Pourquoi vous signez Furax ? Pour détourner l'attention, vaillant. Vous manquez pas de souffle ? Non, mais je m'en taille. Je vais respirer sur le pont. Grugnache ! Oui, garrot. J'en brille de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les fidèles vous réclament. Nous avons tout. Autant d'achat des filles, des bananes, des noix, des noix, des bananes, des filles, des filles, des bananes, des noix. Des quoi ? Des quoi ? Des quoi ? C'est d'une beauté. Viens, il faut aller délivrer tes roues. Allez, viens. Des noix, des bananes, des filles, des filles, des filles, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des filles, des filles, des bananes, des noix. Il est en v lineage. Il est en vnio Canvas. Il est en vœil. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est ? La maison Bistalanouille, malade géant. C'est pour quoi ? La cabine du capitaine, s'il vous plaît. Mais c'est au-dessus. Ah ben non, pour nous c'est ici. Pourquoi on vient pour nettoyer les tapis ? Les tapis de la cabine du dessus ? Foutez de ma gueule ou quoi ? Ah, pardon, nous sommes des spécialistes. Ah bon. C'est comment déjà le nom de votre maison ? Euh, la... la maison Bistalanouille, malade géant. Pour les tapis de Grand Prix, on les nettoie par en dessous. Ah bon. Oui. Et comment vous faites ? Ah ben c'est très simple. On dégage d'abord le plafond. Pourquoi on nettoie le tapis par la face intérieure ? Ensuite, y'a plus qu'à remettre les plafonds en place. Ah bon. Je vais vous montrer. La nuit pas de la haut. Des filles, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des filles. Des filles, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des filles. Tout le monde y pue, il sent la charbonne. Y'a plus de grands babus qui sont hauts de Cologne. Oh, mais ça c'est pas le plafond, hein. Ah oh, mais faut prévoir un trou pour l'évacuation de la poussière. Ah. Ah bon ? Ben... Des filles, des bananes, des noix. Des filles, des bananes, des noix. Des filles, des bananes, des noix. Des filles, des bananes, des changes. Tiens, tiens, commissaire. Moi, j'y suis pour rien. J'ai porté juste les sautilles. Je les descends, patron. Nous avons le temps. Vous êtes un enfant, commissaire. Tiens, vous aussi. Vous espériez délivrer notre prisonnier avec ce macarron du tremplant ? En présence de mon tireur d'alite ? Moi, un macarron du tremplant ? Et ça, un tireur d'alite ? Astis Pumanti, de Napoli. Prenez-moi. On avait oublié Fauderge, hein ? C'est vous qui avez tiré sur lui ? Pour vous tirer de là. Allez me chercher du renfort. Allez, 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 vite, vite, vite. Bon, ben, moi, je vais aller voir Carole. On se retrouve à l'écluse. Ah, que voulez-vous de moi ? L'attente des voluptés, honteux attachements de la gloire et du monde. Que ne me quittiez-vous avant que je ne vous ai quittés. Le petit foc. 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 Là, passer. Je ne peux pas passer. Par là. Je ne peux pas. Il est dans l'embout. C'est ignoble, ce massacre de foc. C'est ignoble. Dis-moi, Grignache. Moi, claquebuffe, regarde l'autre. Je ne sais plus qu'une petite paille, une feuille morte, une poussière. Je me rébans. Je goule comme un fromage trop fait. C'est le dessin de la peau. Que vais-je expliquer au conseil supérieur de Babu ? Je vous descends, patron ? Non. Aujourd'hui, je suis trop triste pour mourir. Rassemblement. Je ne sais pas ce que tu veux. Babu ! Chut ! Babu, écoutez-moi ! Nous avons ici un autre envoyé du Grand Babu. Babu, beau Grand Babu ! Me voici ! Me voici, c'est lui ! Arrêtez ! Cet homme est un imposteur ! C'est l'autre ! C'est l'autre ! Frère Babu, on vous a trompé ! On vous a menti ! On a tué votre capitaine ! On a fait fuir votre prisonnier ! De tous ces crimes, j'accuse cet homme et son complice ! Patron, je le descends. Fauvron, vous ne connaissez pas ma puissance ! Vous ne me connaissez pas ! Frère Babu ! Que cet imposteur nous prouve qu'il détient le vrai boudin sacré ! Le good goose ! Le good goose ! Le good goose ! Regardez ! Larve ! Bonheur et richesse pour tous les babus ! Jurons fidélité aux grands babus jusqu'à la mort ! Jusqu'à la mort ! Pour la domination du monde ! Pour la domination du monde ! Et de sa banlieue ! Et de sa banlieue ! Morts aux imposteurs ! Morts aux imposteurs ! Mort aux imposteurs ! Morts aux imposteurs ! Vous ne le descendez pas, patron ! Oh, patron ! Oh, que vous êtes beau en Père Noël ! En babu, médus primaire ! Un baiser, oui, un baiser, mais un sol ! Qui ? Je suis pas ! Allez, gauche, gauche, on allonge le gauche, on double l'écran, commissaire, et on s'y va. Il est bien le commissaire, là. Allez, on continue. Lâche, lâche. 15-0. 30. 30. 30. 30. T'es un monument. Allons-y. Oui, bien. Commissaire. Commissaire. Blanc. White. Tout nouvelle. Merci. C'est bon, non ? Oh, c'est ce que vous croyez ? Oh, maria, n'est plus facile. Regardez tous. Arrêtez ! Arrêtez ! Furax ! Furax ! Furax ! Fouvro ? Furax ? J'ai venu un peu, moi. Sokoko, Sokoko, Sokolo. L'Odovenco, c'était le chirurgien esthétique qui a opéré Furax. Vous avez compris que dans la tombe, c'était pas Furax. C'était pas Furax. J'aurais dû m'en douter. À nous deux, Furax. Celui qui a démasqué les bavus. Et lui aussi qui a retrouvé les monuments. En somme, Furax travaillait pour la France ? Non, mais c'est fini, oui. Non. À nous deux, Furax. Qu'est-ce qu'on fait, les petits fours ? Et des bougies ? Bouffez-les. Et en plus, on avait préparé une si belle fête. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Oh non, patron, ne venez surtout pas. Non, 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 sauvez-vous. Sinon, vous êtes perdus. Mais expliquez-vous à la fin. Ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes Furax. Ah, les imbéciles. Et pourquoi me prévenir, alors ? Parce que je vous aime. Edmond. Ah, les méduses primaires. Fouvreau n'est plus. Les pantins ont fait tomber le masque. Et sais-tu qui ils vont trouver derrière, Malvina ? Furax. Furax, d'autant plus grand qu'il n'est plus seul. Toujours aussi génial. Plus, peut-être. Oui, mon fufu. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Oui, moi, n'aime-moi. Puisque le bien me rejette, j'irai rejoindre le mal. S'il doit y avoir un maître dans le monde de demain, ce sera moi. Et non pas ces satanés babus. Oh, tu es beau, mon Edmond. Tu es là, géant blessé. Force invincible, un instant abolie. Elle flotte autour de toi, le parfum des symboles. C'est le parfum de l'ail, voyons. L'ail de ces mousses d'escargots. Oh, pardon. Cette fois, je le tiens. Furax ne viendra pas. Et pourquoi ? C'est mon secret, mon cher secret. Idiote ! Furax ne viendra pas, je l'ai prévenu. Bonsoir à tous. Pour le champagne, j'ai tenu à la porter moi-même. Pour rien au monde, je n'aurai manqué cette charmante soirée à laquelle je me suis permis d'amener ma fidèle compagne, Malvina. Ah, je vois que vous avez terminé l'appareil, professeur. Oui. Voulez-vous que je vous fasse une démonstration ? Plus tard, plus tard. Prenons de la loi. Je vous arrête, mon cher. Nous avons le temps. Avec Furax, et en l'honneur de Malvina, Champagne oblige. Oh ! Ah, non ! Ce n'est plus moi que vous devez aimer, mais votre nouveau patron, le nouveau directeur de la DDT, j'ai fait accepter votre nomination par le ministre. Félicitations, mon cher. C'est un beau cadeau que je vous fais. Décidément, on ne sait jamais si on doit vous aimer ou vous haïr, Furax. Vous m'amusez, Socrate, comme si on pouvait aimer ou haïr en bloc. La vie est faite de nuances, mon cher. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Les amoureux sont seuls au monde. Oh, oui, seuls. Nous sommes tous seuls. Vous, moi, nous. Moi aussi, je suis ému. Mais j'ai soif. Moi aussi, j'ai soif, puis je m'en fous. Mes amis, trincon, fiot, les coupes. Mais avant, ayons une pensée pour ces ignobles babus qui se sont attaqués à nos plus beaux monuments et qui ont osé signer Furax. C'est des grands pour vous, M. Claque-meuf. Un message du grand babu. Tu peux rester, Grouignache. Tu sais bien que j'ai pas de secret pour toi. Stupide Claque-meuf. Tu peux sortir, Grouignache. Oh, oui. Tu sais bien que j'ai pas de secret pour toi. Oh! Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. je vais les réduire ces deux là je vais vous les réduire vous ne m'échapperai pas c'est le gaz hilarant et ça n'est pas en raison des événements qui secouent l'opinion publique j'ai demandé au gouvernement de prendre toute l'issue à la charogne à la charogne à la charogne tout le monde y pue y fait mal au coeur y'a qu'le grand babu qu'à la bonne fauteur à la charogne 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 Sous-titrage ST' 501